Bonjour à tous, je m'appelle Romain Régal, je suis le directeur des programmes et services chez Parkinson Québec. Aujourd'hui, j'ai vraiment le grand plaisir de vous présenter le docteur L'Espérance, qui est président de l'Association québécoise pour la dignité à mourir, pour le droit de mourir dans la dignité, excusez-moi. C'est vraiment un grand privilège de le recevoir, le docteur L'Espérance est président de cette association depuis déjà 2014, il œuvre dans ce milieu et il est là pour nous informer, à nous tous, citoyens québécois, sur l'importance de cette avancée sociale. Avant de lui donner la parole, j'aimerais pouvoir vous donner quelques règles afin de faciliter le flot de ce webinaire. La première des choses, naturellement, je vous rappelle que ce webinaire est enregistré, donc si vous quittez pour un petit moment, il n'y a pas de problème, vous pourrez accéder au webinaire quand vous le souhaitez. On vous enverra un lien à la fin du webinaire, dans les quelques jours qui suivent le webinaire, vous recevrez un lien avec le webinaire enregistré. Afin de faciliter le flot, je voulais déjà demander, j'aimerais vous demander de couper vos micros et vos caméras, ça va être beaucoup plus simple à suivre le webinaire. Voilà, donc c'est essentiellement ça. J'aimerais maintenant donner la parole au docteur L'Espérance et je vous demande à tous, si vous avez des questions, de me les écrire dans la boîte de discussion. Je les transmettrai au docteur L'Espérance qui, à la fin de ce webinaire, pourra y répondre. Merci, docteur L'Espérance, c'est à vous. Merci beaucoup, M. Régal et bienvenue à tout le monde. J'espère que tout le monde entend bien pour le moment. Oui, M. Régal, ça se passe bien? Très bien, merci beaucoup. Bon, parfait. Alors, écoutez, nous allons faire en trois quarts d'heure à peu près un tour d'horizon de l'état des lieux actuellement, des lois sur le mot « Mourir dans la dignité » au Québec et un tout petit peu au Canada. M. Régal, il y a M. Lebeau qui lève la main depuis quelques minutes. Je ne sais pas s'il y a un problème particulier. Je demanderais à M. Lebeau d'attendre la fin de la présentation. Il n'y a pas de problème. Donc, dans un premier temps, je voudrais simplement… Bon, évidemment. Voilà, excusez-moi. Le partage des camps est disparu. Un petit mot ou une pensée pour nos amis ukrainiens qui sont sous les bombes. Nous sommes très choyés dans notre pays. Je pense qu'il faut en tenir compte. Et aussi tenir compte que nos démocraties sont très fragiles. Alors, je suis neurochirurgien. Enfin, j'étais. Je ne suis plus en pratique active de la clinique de neurochirurgie. Je suis praticien actif de l'aide médicale à mourir. Et je suis président de l'Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité depuis 2014. La mission de l'Association est de faire reconnaître l'autonomie pour chaque personne majeure apte et ayant rédigé ses actives médicales anticipées, d'avoir, lorsque sera venu le temps, une fin de vie conforme aux valeurs de dignité et de liberté qui l'ont toujours animée. Et pour que soit respectée sa volonté personnelle d'avoir une aide médicale à mourir, quel que soit son état cognitif à ce moment. Et ce qu'on va voir essentiellement dans l'essentiel de la présentation. L'association a été créée en 2007 par Mme Hélène Bolduc, infirmière, qui était très active. Nous sommes tous des bénévoles. Depuis le mois d'août 2020, nous avons la chance d'avoir une subvention du gouvernement du Québec. Et nous sommes aussi en processus pour être reconnus comme OSBL pour des dons. Mais c'est un peu plus compliqué parce que nous faisons de l'action politique. Donc, notre travail, c'est auprès des parlementaires et du gouvernement fédéral et provincial. Mobilisation publique, prise de parole publique, présence active et soutien concret lors de procès, entre autres le procès de la Dutruchon et l'accompagnement par de l'information aux familles. J'ai des téléphones à peu près tous les jours de famille, de patients ou même parfois de soignants pour avoir des précisions sur la loi. Alors, le programme pour aujourd'hui, nous allons faire un rapide survol de l'historique et de l'évolution des critères. On va voir actuellement l'état des lieux, où nous en sommes actuellement dans les lois sur l'aide médicale à mourir au Québec et au Canada. Et on va parler surtout de l'avenir, à savoir les directives médicales anticipées pour les démences annoncées. Alors, pourquoi l'aide médicale à mourir? C'est le respect du principe d'autonomie de la personne, le respect du principe de dignité et aussi, on pourrait ajouter, de liberté. Alors, les données actuelles, comme vous le savez, si vous avez suivi les débats, beaucoup de gens craignaient une pente glissante, effrayante et que tout le monde allait mourir avec l'aide médicale à mourir. En fait, les données actuelles, les derniers chiffres disponibles sont pour l'année 2020-2021, qui se terminait donc le 31 mars 2021. Et 3,3 % des patients décédés au Québec l'ont été par aide médicale à mourir et une immense majorité de la population est favorable. Donc, vous voyez qu'au-delà de 95 % des gens qui décèdent, décèdent de leur « belle mort », entre guillemets, mais décèdent au bout de leur voyage. Alors, si on met ça sur une courbe, vous voyez que, bien sûr, en 2015-2016, il n'y avait aucun décès par aide médicale à mourir en 2015, avant les lois. Et maintenant, nous sommes autour de 2 400 pour l'année 2020-2021. Comme les chiffres se terminent au 31 mars 2021, la loi C7 fédérale a été changée au 17 mars 2021. On va y revenir. Et donc, ce n'est pas du tout surprenant qu'avant la loi, l'essentiel des pathologies qui amenaient l'aide médicale à mourir étaient secondaires à des cancers. Et quelques-unes des maladies neurodégénératives ou des maladies neurologiques, essentiellement, sclérose en plaques, sclérose latérale amyotrophique. Et à l'occasion, quelques patients parkinsoniens arrivés au bout de leur voyage. Ceci va probablement augmenter un peu en raison de la modification de la loi. Et on va y revenir dans quelques instants. Docteur L'Espérance, excusez-moi, il semblerait qu'un certain nombre de personnes n'aient pas accès au son, alors que tout semblerait fonctionner. Je me demande si c'est sur l'ordre. Est-ce que je vais vous demander, à vous qui êtes dans la salle, de me lever une main si vous avez bien du son ? Ça va nous montrer si, effectivement, on est juste, vous, Docteur L'Espérance et moi, à s'entendre ou s'il y a des gens. Oui, il y a beaucoup de gens qui ont du son. Donc, c'est parfait. Excellent. Merci beaucoup à tous de cette interaction. Docteur L'Espérance, c'est à vous. Donc, les participants entendent bien ou pas ? Exactement. Oui, ils entendent. Donc, ce sont les gens qui ont, il faudrait juste qu'ils augmentent leur, ouvrir leur micro, probablement. Ou c'est-à-dire ouvrir leur son. Oui. Voilà. Bon, bien, très bien. Alors, écoutez, on va continuer, si vous le permettez. Je vais juste changer ça ici aussi. Voilà. Donc, très rapidement, sur une ligne de temps, vous voyez que les lois ont été, la loi 2 au Québec a été précurseur au Canada et a été adoptée en 2014. suivie très rapidement de la décision de la Cour suprême du 6 février 2015 qui a indiqué que l'interdiction par le Code criminel de l'aide médicale à mourir était non constitutionnelle. Et donc, la Cour suprême a indiqué à l'unanimité au gouvernement fédéral de modifier le Code criminel, ce qui a été fait le 17 juin 2016 par la loi C-14. Et pendant trois ans, nous avons fonctionné sous le régime de la loi 2 au Québec et de C-14 au fédéral. Jusqu'au 11 septembre 2019, où est apparu le jugement, ou a été donné plutôt le jugement Gladut-Ruchon, on va y revenir dans quelques instants, qui va modifier les lois et donc modification de la loi en 2021. Alors, la loi 2 au Québec donnait les critères suivants. La personne devait être assurée au sens de la loi sur l'assurance maladie pour éviter le magasinage médical, devait être majeure donc au-delà de 18 ans et apte à consentir aux soins, donc avec toute son aptitude pour savoir si elle voulait vraiment l'aide médicale à mourir. La personne devait être en fin de vie, et ça c'était au début de la loi, atteinte d'une maladie grave et incurable, avec un déclin avancé et réversible de ses capacités. Et enfin, la personne doit avoir ou doit présenter des souffrances physiques ou psychiques constantes et insupportables, ne pouvant être apaisée dans des conditions qu'elle-même juge tolérable. Non pas que le médecin juge tolérable, la famille ou qui que ce soit, encore moins le curé, le rabbin ou l'imam, mais que la personne elle-même jugeait devenir intolérable. Est apparue quelques mois plus tard la décision de la Cour suprême dans la cause de Mme Carter et Mme Taylor, et la Cour suprême dit que l'interdiction de l'aide médicale à mourir allait à l'encontre de la Charte des droits et libertés, si, et que donc il était tout à fait adéquat d'obtenir une aide médicale à mourir, si la personne rencontrait les critères suivants, c'est-à-dire qu'elle consent clairement donc qu'elle est apte, et que la personne est affectée de problèmes de santé graves et irrémédiables, incluant infections, maladies ou handicaps. Et la Cour a donné donc 12 mois fédéral. Le fédéral a donc modifié sa loi dès le mois de juin 2016, ça a été en vigueur au mois de juin 2016, et le fédéral a indiqué que l'aide médicale à mourir pouvait être donnée directement par un médecin ou une infirmière praticienne, ce qui n'est pas le cas au Québec. Donc, dans tout le reste du Canada, une infirmière praticienne peut donner le soin, ou encore de ce qu'on appelle, d'un terme malheureux, le suicide assisté, à savoir que le médecin ou l'infirmière donne une prescription d'une médication que le patient pourra prendre lui-même par la bouche. Alors, il faut bien prendre note que tout ceci touche le Canada hors Québec, mais qu'au Québec, il n'y a qu'un médecin qui peut donner l'aide médicale à mourir et qu'il ne peut avoir qu'une aide médicale à mourir et non pas de suicide assisté au Québec. Nous travaillons fort actuellement pour faire modifier la loi pour qu'au Québec, aussi, les infirmières praticiennes puissent administrer l'aide médicale à mourir. Donc, les critères de la loi fédérale qui ont été en vigueur à partir de 2016 sont que la personne doit être admissible à des soins de santé, 18 ans et aptes, exactement comme le Québec, avec un problème de santé grave et irrémédiable. La demande devait être faite de manière volontaire et sans pression, et la personne doit consentir de manière éclairée. Et le fédéral est allé un petit peu plus loin en définissant qu'est-ce que c'était qu'un problème de santé grave et irrémédiable, à savoir, comme vous pouvez le lire, maladie, affection ou handicap, avec un déclin avancé et irréversible des capacités. Je vais préciser tout de suite ici que le déclin avancé et irréversible, ce n'est pas le médecin qui le juge, non plus que toute personne, la famille, mais c'est vraiment la personne elle-même qui va définir ce qui est pour elle un déclin avancé et irréversible. Par exemple, une personne pourrait avoir un problème visuel, ne peut être capable de lire, et pour cette personne-là, ce déclin devient vraiment avancé. Donc, c'est la personne qui définit son déclin avancé et irréversible. La personne doit souffrir de souffrance physique ou psychologique. Je précise ici que psychologique, ça veut aussi inclure les souffrances existentielles. Par exemple, que j'ai toujours été actif dans ma vie et maintenant, je suis dans un fauteuil roulant. Même si je n'ai pas de souffrance physique, pour moi, la vie n'a plus vraiment de sens parce que je suis en fauteuil roulant et les activités que j'aimais, par exemple, aller en forêt ou aller sur le bord de l'eau, je ne peux plus les faire. Et pour cette personne-là, la souffrance existentielle devient intolérable. Et le fédéral a ajouté, comme au Québec, que la mort naturelle devait être devenue raisonnablement prévisible sans pour autant définir ce terme, ce qui a mis tous les médecins de tout le Canada un peu avec un gros point d'interrogation parce que ce n'est pas une notion du tout médicale, c'est une notion tout à fait légale. Et pour peut-être illustrer ça, la mort naturelle est raisonnablement prévisible. Bien, ça commence à la naissance et donc, c'est difficile de le décrire en termes médicaux. Alors, quels sont donc les critères de 2014, pardon, 2016 jusqu'à 2019? Personne n'est assuré. Elle doit être majeure et apte. Elle a une maladie grave et incurable. Elle a un déclin avancé et irréversible de ses fonctions. Elle présente une souffrance physique ou psychologique. Les douleurs sont intolérables selon elle, les souffrances. Et la personne devait être en fin de vie et avec une mort naturelle raisonnablement prévisible. Donc, nous avons fonctionné comme médecins et comme avocat et comme population avec ces critères-là jusqu'au jugement de la juge Christine Beaudoin de la Cour supérieure du Québec, qui, le 11 septembre 2019, dans une remarquable décision, indiquent que les critères de la Cour suprême doivent prévaloir et que les critères de fin de vie de la loi 2 du Québec et de mort raisonnablement prévisible de la loi fédérale sont anticonstitutionnels. Donc, le Québec, à ce moment-là, a décidé de ne pas porter la décision en appel, ce qui fait que le critère où le patient devait être en fin de vie n'existe plus au Québec. Il n'est plus opérationnel depuis le 11 mars 2020. Et le fédéral, lui, a gardé le critère, a décidé de modifier la loi C-7 pour amener certains élargissements qui amélioraient la situation pour les patients. Je dois dire que le ministre Lametti a été à l'écoute de tout le monde. Donc, les critères maintenant avec lesquels nous fonctionnons sont tous ceux que nous avons nommés tout à l'heure, il y a quelques instants, mais les critères de fin de vie et de mort naturelle raisonnablement prévisibles ne sont plus exigés. Alors, le fédéral a tout de même gardé, non pas comme critère d'admission, mais deux catégories de patients. Les patients dont la mort naturelle est raisonnablement prévisible, mais je répète, ce n'est pas un critère d'admissibilité, c'est un critère de mesure de sauvegarde. Et les patients dont la mort naturelle n'est pas raisonnablement prévisible. Le fédéral n'a pas jugé utile de donner un délai, par exemple 12 ou 24 mois. Et donc, c'est au médecin d'indiquer si, pour lui, le patient présente une condition qui va l'amener vers sa mort. Au Québec, vous allez souvent entendre des médecins dire, bien, la commission des soins de fin de vie nous indique que c'est un délai de 12 à 18 mois. Ce n'est pas vrai. C'est l'interprétation de la commission, mais rien dans la loi n'indique un tel délai. C'est vraiment au médecin qui évalue le patient de décider si, pour lui, le patient entre dans le groupe 1 ou le groupe 2. Alors, quelques exemples. La mort naturelle, ici, elle est prévisible à court ou moyen terme. La mort naturelle non raisonnablement prévisible, elle n'est pas prévisible. On pourrait donner l'exemple dans les morts naturelles raisonnablement prévisibles d'un cancer d'une insuffisance cardiaque ou pulmonaire avancée et dans le cas d'une mort naturelle non raisonnablement prévisible, la sclérose en plaques, la polyarthrite rhumatoïde sévère ou même un syndrome parkinsonien relativement avancé pourrait rentrer dans cette catégorie-là. Les délais de réflexion dans la mort naturelle raisonnablement prévisible, il y avait auparavant un délai de 10 jours. Et donc, les patients s'empêchaient de prendre leur médication contre la douleur pour garder leur aptitude jusqu'à la dernière minute. Et maintenant, ce critère-là est enlevé. Alors que pour les patients avec une mort naturelle non raisonnablement prévisible, il y a un délai de 90 jours. Ce délai de 90 jours, c'est important de le comprendre, court à partir du moment où le premier médecin évalue le patient directement ou encore évalue son dossier avant de voir le patient. Et il y a un 90 jours qui court. À partir du 91e jour, le patient peut recevoir l'aide médicale à mourir. C'est lui qui décide la date. Mais ce n'est pas au 91e jour. Ça peut être trois mois plus tard, six mois plus tard, un an plus tard. La décision ici est simplement de classer le patient dans une catégorie ou l'autre. Et enfin, les autres critères, bien sûr, restent obligatoires. Alors, quelle est la démarche? Ici, je l'ai mis à la demande de M. Rigal. La démarche, elle est très simple. Le patient doit signer sa demande avec soit le médecin ou un médecin, un médecin traitant. Ça peut être le médecin de la résidence où il vit. Ça peut être le médecin du CLSC ou encore une infirmière, 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 ou encore un travailleur social, connu ou non du patient. Cette formule-là, elle a seulement une page. Elle vous demande ou elle demande au patient une seule signature et vous pouvez la retrouver facilement sur notre site ou simplement en tapant sur un moteur de recherche. Le professionnel qui signe la demande a l'obligation déontologique et légale de faire suivre la demande vers le CIUSSS ou le CISSS où habite le patient, soit vers la direction des services professionnels, soit vers le GIS, mais normalement, ils savent très bien où envoyer cette demande. Et là, il y a un médecin évaluateur qui va aller voir le demandeur et qui va donner un rapport. Le patient devient admissible ou non. Et si oui, est-ce qu'il est dans la voie 1 de mort naturelle raisonnablement prévisible, par exemple un cancer, ou s'il est dans la voie 2 d'une mort naturelle non raisonnablement prévisible, par exemple une sclérose latérale amyotrophique, où le patient va encore relativement bien. Et la seule obligation encore, c'est que c'est ce premier médecin qui va donner le soin d'aide médicale à mourir au patient. Un deuxième médecin doit voir le patient ou seulement le dossier, ou même voir le patient en télémédecine pour s'assurer que le patient est bien apte. C'est la seule exigence pour le deuxième médecin. Ce n'est pas du tout la même exigence que pour le premier médecin évaluateur. Et par la suite, c'est bien important de comprendre aussi que le patient, le demandeur, choisit lui-même sa date où il veut l'aide médicale à mourir, bien sûr en association avec le médecin. Par exemple, si le médecin garde le lundi suivant, il ne pourra pas lui donner l'aide médicale à mourir, ça serait prendre une chance. Mais le tout se fait de façon conjointe entre le demandeur et le médecin. Il n'y a aucune nécessité de refaire une évaluation, en autant que le patient conserve son aptitude. C'est le point le plus important dans tout ça, c'est l'aptitude. Le patient doit garder son aptitude. Je n'entrerai pas dans les détails, mais pour les patients qui sont dans la première voie naturelle non raisonnable, c'est-à-dire raisonnablement prévisible, excusez-moi, comme par exemple un cancer, le patient peut signer avec le médecin une renonciation au consentement final. Et ça, c'est très important parce que ça va pouvoir permettre au patient de conserver sa médication, même s'il devient plus ou moins inapte en raison de la médication. C'est très important ce point-là et c'est dans la nouvelle voie fédérale. Ce n'existe pas pour les patients qui sont dans la mort naturelle non raisonnablement prévisible. Un mot très rapide sur les trois points les plus importants qui concernent l'avenir. Les deux premiers points, je vais simplement donner une indication pour les mineurs matures de 12 ou 14 à 18 ans. Il faudra absolument que les critères soient mis en place pour donner l'accès à l'aide médicale à mourir de 12 à 18 ans. Pour toutes sortes de raisons, la première, c'est que c'est excessivement, c'est très rare qu'ils ont des pathologies très graves. Malheureusement, ces pathologies-là sont très délabrantes et heureusement, c'est très rare encore une fois. Donc, il n'y a aucune raison de refuser l'aide médicale à mourir à un jeune de 17 ans et demi qui a eu des chirurgies sans arrêt pour des pathologies très graves et on lui dit de souffrir encore pendant six mois pour atteindre l'âge de 18 ans. Le deuxième point, ce sont les maladies mentales. Vous en avez certainement entendu parler dans les journaux. Pour le moment, les patients qui souffrent de troubles de santé mentale ne sont pas admissibles à l'aide médicale à mourir s'ils n'ont qu'un trouble de maladie mentale. Je dis ça autrement. Un patient qui aura une problématique de santé mentale, mais qui présente une problématique, par exemple un cancer ou toute autre maladie admissible, bien sûr, il va être admissible à l'aide médicale à mourir, en autant qu'il garde son aptitude. Ce qui est la grande majorité des cas avec des patients avec des problématiques de santé mentale. Mais pour le demandeur qui n'aurait qu'une problématique de santé mentale, par exemple une schizophrénie, par exemple un trouble bipolaire qui ne se corrige pas avec les décennies de traitement, bien, pour l'instant, il faut attendre qu'il y ait des critères qui soient définis. On pense qu'on devrait obtenir une espèce de consensus sociétal d'ici 12 à 24 mois, mais ce n'est pas certain. Alors, on va parler du troisième point qui vous intéresse probablement en plus. Et dans l'auditoire, s'il y a des gens qui sont des proches aidants, c'est ce qui vous intéresse le plus, à savoir les demandes médicales anticipées. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'une personne qui reçoit un diagnostic de pathologie neurodégénérative cognitive, le meilleur exemple que vous connaissez tous, c'est la maladie d'Alzheimer, et que cette personne-là puisse obtenir l'aide médicale à mourir dans ses directives médicales anticipées, mais au moment où elle le jugera pertinent pour elle, selon ses propres valeurs. Ce que ça veut dire, actuellement, un patient qui présente une maladie neurodégénérative cognitive, Alzheimer, ou pour environ 40 % des patients parkinsoniens, qui pourront présenter un trouble cognitif, ces patients-là peuvent obtenir l'aide médicale à mourir pendant qu'ils sont aptes. Donc, ils doivent être aptes pour demander l'aide médicale à mourir et la recevoir. Ce qui veut dire que ces patients-là peuvent perdre quelques semaines à quelques mois d'une vie qui sera encore très intéressante, même s'ils deviennent un peu moins aptes pour obtenir l'aide médicale à mourir. Ce sur quoi on travaille, ce sur quoi beaucoup de gens travaillent, c'est pour que les demandes médicales anticipées puissent englober l'aide médicale à mourir, à savoir un patient présent, j'ai un diagnostic de maladie neurodégénérative cognitive, je voudrais l'aide médicale à mourir, mais pas tout de suite, plus tard lorsque je serai rendu dans telle étape de ma maladie, même si je ne suis plus apte. Et ça, ce sera la personne à décider quand est-ce qu'elle ne sera plus apte ou quand est-ce qu'elle veut l'aide médicale à mourir plus tôt, devrais-je dire. Par exemple, dans une maladie d'Alzheimer, le patient pourrait dire, lorsque je serai rendu entre un grade 5 et un grade 6, je veux l'aide médicale à mourir, même si je ne suis plus apte. M. Régal, vous aviez un mot? J'ai entendu parler. Non, ça va? Donc, la demande anticipée, si vous la comprenez bien, comme je viens de l'expliquer, j'espère correctement, bien, beaucoup de gens sont d'accord avec ça. Vous regardez, il y a un sondage du Collège des médecins qui a été fait à l'automne 2021, l'automne dernier, et près de 70 % des médecins sont d'accord, ou plutôt d'accord avec les demandes anticipées pour l'aide médicale à mourir par directive médicale anticipée, et près de 80 % de la population est d'accord ou totalement d'accord. Il n'y a pas grand monde qui veut se voir avec une maladie d'Alzheimer dans les derniers temps de la maladie, en étant devenu complètement inapte. Donc, vous voyez qu'il y a quand même un fort consensus. Le gouvernement fédéral, en 2018, avait demandé à un comité d'experts du Conseil canadien des académies de faire le recensement des données probantes scientifiques sur les demandes anticipées. Je ne fais pas le rapport, je ne fais pas le rapport ici de ce rapport, excusez-moi, mais je vais simplement souligner les questions qui avaient été mises de l'avant par ce comité-là, en 2018, rappelons-nous. Donc, pour le tiers ou pour la personne qui a le mandat d'indiquer à l'équipe soignante que mon mandat, mon père, ma mère ou qui que ce soit d'autre, est rendu au moment où il veut l'aide médicale à mourir, ça donne une certaine incertitude quand même et un poids important sur les épaules de cette personne-là. Pour les patients qui ont fait une demande anticipée, ils peuvent recevoir l'aide médicale à mourir, même s'ils ne désirent pas ou ne désirent plus. Le problème ici, c'est que cette personne-là qui n'est plus apte pourrait éventuellement avoir changé d'avis, mais elle était incapable de l'exprimer. Et on tourne en rond dans cette discussion-là, parce que bien sûr, si la personne n'est plus apte, on ne saura jamais si elle le veut ou ne le veut plus, mais encore une fois, lorsque cette personne-là était apte, lorsqu'elle était elle-même tout à fait apte à prendre ses décisions, elle voulait avoir l'aide médicale à mourir. Donc, à mon avis, à moi et à l'avis de l'association de bien des gens, on devrait se baser sur cette décision. Aussi, la perception de la qualité de vie au moment des directives médicales anticipées peut être faussée. Par exemple, une personne peut dire, si j'arrive à un grade 6, moi, ma qualité de vie ne veut plus rien dire. Et donc, à ce moment-là, bien sûr, je voudrais avoir l'aide médicale à mourir. Mais encore une fois, peut-être que la perception de la qualité de vie de la personne à ce moment-là n'est plus très bonne et que sa qualité de vie, ultérieurement, même si elle est moins apte, pourrait tout de même être satisfaisante. C'est une question ici philosophique sur laquelle on doit véritablement se questionner, mais je n'ai pas de réponse. Ce qui est positif, c'est que pour les personnes, et on le voit très bien pour l'aide médicale à mourir chez les patients actuellement depuis cinq ans, lorsque la personne est admissible, elle a la certitude d'une certaine sérénité et d'un confort pour les bonnes périodes qui lui restent. Et ça, c'est très important. De plus, on respecte ainsi l'autonomie et les valeurs propres de la personne, ce qui est très important sur un plan philosophique et médical aussi, bien sûr. Et la personne aussi va être libérée de savoir qu'elle n'aura pas à vivre la disparition de la personne qu'elle est maintenant. Par exemple, moi, j'ai toute ma tête, enfin, j'espère, mais je fais mes directives médicales anticipées parce que j'ai eu un diagnostic d'Alzheimer. Et donc, je dis, c'est moi-même qui décide maintenant. Lorsque je serai avancé dans ma maladie, bien, je ne serai plus la personne que je suis. Et donc, je suis libéré en quelque sorte de savoir que je vais rester moi-même jusqu'au moment où j'aurai l'aide médicale à mourir sans être devenu une autre personne. Pour la société, les questionnements pour la société, bien, je pense qu'il faut quand même respecter ces éléments-là pour, ce qui est positif, c'est que l'autorisation reconnaîtrait la valeur accordée au respect de l'autonomie et de l'autodétermination. Et aussi, ceci permet d'accorder le droit de décider des circonstances de sa mort, ce qui, je crois, de nos jours devient un droit, à mon avis, plus ou moins inaliénable lorsque, bien sûr, on a un diagnostic de maladie grave et incurable. On pourrait ajouter comme argument ici, vous vous faites donner un diagnostic, par exemple, d'un cancer ou d'une maladie avancée. C'est votre droit le plus strict de refuser les traitements qu'on vous offre et donc vous décidez vous-même, en quelque sorte, des circonstances de votre mort. Alors, ça devient important et si on interdit les directives, si on continue d'interdire l'aide médicale à mourir par directives médicales anticipées, bien, on se trouve ici à décider pour la personne des circonstances de sa mort. À l'inverse, d'accorder l'aide médicale à mourir par des directives médicales anticipées, pour certains, ça augmente la stigmatisation, ça envoie aussi le signal qui est acceptable de considérer une vie comme ne valant pas la peine d'être vécue lorsqu'on en a perdu sa capacité. C'est une question qui se pose et qui est légitime. Encore une fois, je n'ai pas de réponse. C'est-à-dire, moi, j'ai ma réponse à ça parce que la personne n'est plus la même qu'elle était. Et enfin, les demandes anticipées pourraient créer une société dans laquelle l'aide médicale à mourir serait une solution de rechange appropriée pour diminuer les niveaux de soins. Mais ça, c'est un argument qu'on entend régulièrement et c'est un argument qui ne se vérifie pas du tout dans la réalité quotidienne, pas plus que ça ne s'est vérifié dans les pays qui, entre autres la Belgique essentiellement et les Pégibas, qui sont un peu plus avancés. Vous avez entendu parler du rapport transpartisan de l'Assemblée nationale du Québec qui a été publié le 8 décembre 2021 sur l'évolution de la loi. C'est un rapport qui est remarquable. Vous pouvez le retrouver facilement sur l'Internet. Alors, que nous dit ce rapport? Il y a trois grands chapitres. Est-ce que les personnes peuvent demander l'aide médicale à mourir lorsqu'elles sont devenues inaptes? Est-ce que les patients qui présentent une forme grave de déficience intellectuelle ou d'un trouble du spectre de l'autisme? La réponse ici, c'est non. Toutes les personnes qui ont été victimes de déficience intellectuelle depuis leur naissance ou à peu près, ou les personnes victimes d'un traumatisme crânio-encéphalique ou d'un accident vasculaire cérébral qui les laisse dans l'inaptitude à décider pour elles-mêmes, ces personnes-là ne devraient pas avoir accès à l'aide médicale à mourir parce qu'il y a un large consensus que le consentement substitué ne devrait pas être permis parce que cela s'applique à l'ensemble des personnes qui sont en situation d'inaptitude. La grande raison, c'est que jamais ces personnes-là n'ont été en capacité de donner leur aptitude, c'est-à-dire donner leur consentement, pardon, pour obtenir l'aide médicale à mourir. Donc, les personnes avec forme grave de déficience intellectuelle ou du spectre de l'autisme ne devraient jamais être entrées dans la catégorie des patients qui peuvent obtenir l'aide médicale à mourir sur une question de société. Les patients victimes d'un traumatisme crânio-encéphalique ou d'un accident vasculaire cérébral, ces personnes n'ont pas toujours été inaptes, mais elles le deviennent rapidement ou immédiatement, de façon fortuite, en raison d'un accident ou d'un accident vasculaire cérébral. Donc, de décider avant d'avoir cet événement-là que l'on veut de l'aide médicale à mourir, c'est incongru parce qu'à ce moment-là, quelqu'un à l'âge de 20 ans ou de 30 ans pourrait dire, bien, moi, s'il m'arrive telle ou telle chose, un accident vasculaire cérébral ou un accident ou un traumatisme crânien, je veux l'aide médicale à mourir. Alors qu'on sait très bien comme médecin, puis vous-même, vous le savez peut-être, pour avoir vécu dans vos familles, le tableau clinique peut être très grave au départ, mais finalement, s'améliorer progressivement avec les jours, les semaines ou les mois. Donc, un patient qui reçoit un accident plutôt vasculaire cérébral, qui est apte par la suite, peut obtenir l'aide médicale à mourir, mais s'il devient inapte et qu'il n'a pas indiqué qu'il ne voulait pas d'aide médicale à mourir ou qu'il ne voulait pas de traitement particulier, ne devrait pas avoir accès à l'aide médicale à mourir. Il y a d'autres moyens, comme par exemple la cessation des traitements. Alors, on se retrouve avec une seule catégorie, les patients atteints d'un trouble neurocognitif, essentiellement maladie d'Alzheimer, maladie à corps de Lewy ou les démences vasculaires. Ces patients n'ont pas toujours été inaptes à consentir à des soins. Ils ont la capacité de donner à l'avance un consentement libre et éclairé ou encore de refuser à l'avance certains soins. Et ces personnes-là doivent obtenir un diagnostic de leur maladie avant de devenir inapte. Ça, c'est le point le plus important. Certains disent qu'on devrait pouvoir écrire nos directives médicales anticipées et demander l'aide médicale à mourir avant d'avoir eu un diagnostic. Nous sommes opposés à ça. Et pas juste nous. La vaste majorité des médecins sont opposés à cette solution ou à cette hypothèse qui ne fait pas tellement de sens au point de vue sociétal. Alors, il y a quelques grands chapitres. Je vous les énumère ici. Est-ce que l'autodétermination d'un patient serait mieux respectée avec des directives médicales anticipées? Ça, c'est propre à chaque individu de déterminer ce qui lui apparaît comme une fin de vie digne et respectueuse en fonction de ses valeurs. Je répète que jusqu'à maintenant, on a 3,3 % des décès qui sont dus à l'aide médicale à mourir. Et donc, encore une fois, plus de 95 % des décès au Québec se font avec des patients ou se fait avec des patients. Ces décès-là se font chez des patients qui vont au bout de leur cheminement terrestre. Et c'est tout à fait légitime et tout à fait correct. Une demande anticipée d'aide médicale à mourir alors que la personne est encore apte à le faire assurerait le respect de ses volontés en cas d'inhabitude. Et ça, donc, on revient encore une fois à l'autodétermination. Pour d'autres plus opposés, le principe d'autodétermination ne peut être respecté que si la personne est toujours apte à prendre des décisions pour elle-même au moment présent. Nous nous opposons à cet argument, bien sûr, parce que si la personne est devenue inapte, comment peut-on savoir ce qu'elle veut pour elle-même, pour son autodétermination? C'est un argument circulaire qui tourne en rond. Et la décision d'avoir recours à l'aide médicale à mourir peut-elle être prise de façon libre et éclairée si la personne ne sait pas dans quel état elle se trouvera au fil de l'évolution de sa maladie? C'est le même argument. On sait très bien où aboutissent les démences, quel que soit le type de démences. Et donc, même si la personne, à ce moment-là, n'est pas dans cet état-là, il n'y a pas de raison de croire qu'elle voudrait, dans un absolu, se voir tout de même démente dans le fond d'un lit et ne plus être capable de savoir qui elle est. Deuxième chapitre ou deuxième type d'argumentaire, comment s'assurer du respect de la dignité des personnes qui sont devenues inaptes en raison de l'évolution de la maladie? Le Dr. Jude Poirier, un grand spécialiste de la maladie d'Alzheimer, dont les deux parents sont décédés d'Alzheimer, nous indique, a dit d'ailleurs, en commission parlementaire, on ne meurt pas dignement de l'Alzheimer. Et ceux qui ont connu ces patients-là le savent. Je dis Alzheimer, ça pourrait être toutes les pathologies neurodégénératives cognitives. Mais c'est l'Alzheimer qui est la plus fréquente. Pour d'autres, l'élargissement de l'aide à mourir entrera en contradiction avec le respect de la dignité intrinsèque, propre à chaque être humain. Mais vous voyez qu'ici, on entre dans un flou qui touche autant la religion que les croyances de chaque personne. Et la dignité intrinsèque, propre à chaque humain, on peut retourner l'argument de côté et dire que, bien moi, ma dignité, c'est d'être capable de m'occuper de moi-même ou d'être capable d'aller à la salle de bain moi-même, etc. Donc, on peut tourner cet argument-là dans d'autres sens. Et pour d'autres, ce qui constitue ou non une fin de vie digne, c'est éminemment subjectif. Oui, bien sûr, c'est propre à chacun. Et ce sont les valeurs de chacun, les valeurs de dignité que toute personne a respectée pendant toute sa vie. Et il n'appartient pas, surtout pas au corps médical et à toute personne, de juger du bien fondé des convictions de dignité d'une personne. Et ça, j'en suis un fervent. Je soutiens fortement cet argument-là. Troisième grand type de chapitre, est-ce qu'un meilleur accès aux soins devrait être précédé d'un élargissement de l'aide médicale à mourir? Et ça, on entend ça fréquemment, que ce soit pour des soins palliatifs ou autre chose. C'est un faux argument. Personne ne remet en question la nécessité d'accroître des investissements pour des soins adaptés pour les personnes atteintes de troubles cognitifs, ça, c'est clair. Mais l'accès aux soins, la mise en place d'une potentielle demande anticipée, ce sont deux débats complètement différents. Et on peut clairement voir que même en présence des meilleurs soins et traitements, particulièrement les soins palliatifs, une personne avec un trouble neurocognitif devrait avoir la possibilité de choisir sa fin de vie. Et on peut donner l'argument aussi que si on attend que l'accès à des soins de qualité soit parfait avant de permettre une demande anticipée, on n'y arrivera jamais parce que la demande est infinie pour des meilleurs soins. Vous voyez le ministre Dubé depuis deux, trois jours avec son refondement du système de soins. La demande va être infinie. Donc, si on va sur ce plan-là, bien sûr, on n'y arrivera jamais. On pourrait d'ailleurs déjà interdire l'aide médicale à mourir. L'autre grand sous-chapitre, c'est la difficulté de prévoir l'évolution des troubles neurocognitifs. Est-ce que c'est un obstacle à une décision éclairée? Il est vrai qu'il est difficile de prévoir avec précision le rythme de progression ni les effets de la maladie. Par contre, ce qu'on sait, c'est que quel que soit le type de démence, démence à corps de Louis, démence de type Alzheimer, démence vasculaire, etc., démence frontotemporale, on sait très bien que même si le rythme de progression n'est pas le même, mais on sait qu'est-ce qui va arriver aujourd'hui. Pourriez-vous, s'il vous plaît, Mme Lucille, fermez votre micro. Merci beaucoup. On sait très bien que l'évolution est inexorable pour tous avec un déclin irréversible des capacités et une sévère dégradation. Vous le savez tous, c'est comme ça que se terminent les démences. Donc, c'est vrai que le rythme n'est pas toujours facilement prévisible, mais comme médecin et comme soignant, on a quand même une bonne idée d'un laps de temps, d'un délai. Avant-dernier chapitre, l'évaluation de la souffrance doit-elle s'appuyer sur la souffrance anticipée ou sur la souffrance contemporaine ou alors les deux? Ce que ça veut dire, c'est si je me fais donner un diagnostic de maladie neurodégénérative cognitive, j'anticipe maintenant alors que je suis bien que j'aurai une souffrance physique ou existentielle plus tard. Mais lorsque je serai rendu là, je ne saurai plus si c'est une souffrance vraiment que je ressens ou encore est-ce qu'on doit évaluer la souffrance contemporaine de l'individu qu'on a devant soi lorsque nous sommes soignants. Là aussi, c'est un argument un peu circulaire parce que vous allez voir qu'on arrive tout de suite à la démence heureuse. la demande médicale anticipée d'aide médicale à mourir devrait faire état d'un seuil de souffrance anticipée que la personne juge insupportable au moment où elle est tout à fait apte à le décider. Pour d'autres qui sont plutôt opposés, il est possible qu'au cours de la progression de la maladie, la personne s'adapte et porte un regard différent sur sa propre personne. Mais encore là, c'est un argument circulaire. Si la personne n'est plus la même qu'elle était lorsqu'elle a fait ses actives médicales anticipées, bien sûr, on ne peut pas savoir si elle porte un regard différent. Elle n'a plus son aptitude pour décider d'elle-même. Et l'évaluation des souffrances contemporaines d'une personne inapte en s'appuyant uniquement sur les souffrances qu'elle anticipait peut poser un lot de difficultés pour l'équipe de soins. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, le comité transpartisan a indiqué dans ses recommandations qu'il recommandait qu'il y ait une tierce personne qui soit le mandataire de la personne qui fait ses demandes anticipées et que ce soit partagé par la suite avec l'équipe soignante. Donc, le poids de la décision est partagé sur les épaules de deux groupes de personnes. La question de la démence heureuse, peut-être en avez-vous entendu parler, ça a été discuté beaucoup au niveau du comité transpartisan. Les gens disent, bien, ces patients-là, on les voit, ils sont souriants, même s'ils sont déments, qu'ils ne reconnaissent plus personne, bien, ils ne semblent pas souffrir. Pour le docteur Jules Poirier, c'est un faux argument, c'est un faux débat, pour moi aussi, je dois dire, parce que les dégénérescences sur le cerveau sont bien présentes et comment peut-on savoir si une personne qui a de l'air souriante et qui n'est plus elle-même, comment peut-on savoir si elle souffre ou non de sa situation? On peut tourner cet argument-là dans tous les sens. Quelles sont les recommandations de la commission? Donc, la recommandation 1, c'est qu'elle recommande qu'une personne majeure et apte puisse faire une demande anticipée d'aide médicale à mourir à la suite de l'obtention d'un diagnostic de maladie grave et incurable qui va mener à son inhabitude. La recommandation numéro 4, la commission recommande que la personne indique clairement les manifestations de son état de santé qui devraient donner ouverture à sa demande anticipée. Ça veut dire, par exemple, que la personne pourrait dire, bien, quand je serai rendu au grade 6, c'est le temps que j'ai l'aide médicale à mourir ou lorsque je ne reconnaîtrai plus mes petits-enfants, par exemple, ou lorsque je ne serai plus capable d'aller à la salle de bain tout seul, un autre exemple. Chaque personne va mettre ses limites. La recommandation numéro 8, je passe par-dessus les autres, la commission recommande que la personne désignée, c'est-à-dire que la personne qui souffre d'une maladie neurodégénérative désigne sur le formulaire un tiers de confiance chargée de faire connaître la demande anticipée d'aide médicale à mourir et réclamer en son nom le traitement de la demande au moment opportun et que le tiers de confiance concentre par écrit au rôle qui lui est attribué. Donc, si je prends l'exemple d'un grand-parent ou d'un parent âgé qui se fait donner un diagnostic de maladie neurodégénérative cognitive, bien, cette personne-là pourrait dire, bien, je nomme mon arrière-petit-fils qui est maintenant âgé de 30 ans et qui va certainement me survivre, j'espère, de décider pour moi-même lorsque je fais, d'avertir plutôt l'équipe traitante que je suis rendu à cette étape-là de ma maladie et que je veux l'aide médicale à mourir. Je passe par-dessus l'autre. Alors, qu'est-ce qui ne changera pas pour l'avenir et qu'est-ce qui ne doit pas changer, l'inaccessibilité de l'aide médicale à mourir aux personnes inaptes depuis toujours, vous voyez qu'on revient à l'argumentaire initial du comité, à savoir que les personnes qui sont inaptes depuis toujours, les personnes avec des déficiences intellectuelles avancées ou les personnes qui ont eu, par exemple, un traumatisme crânien céphalique ou un ACV et qui n'ont pas fait leur directive médicale anticipée, ces personnes-là restent inaccessibles à l'aide médicale à mourir. Et enfin, le dernier point que je tiens à préciser, c'est que l'aide médicale à mourir, c'est un soin légitime, légal, c'est un soin moral, c'est un soin éthique, compassionnel, et l'aide médicale à mourir n'enlève absolument rien à l'immense majorité, plus de 95 %, je le répète, des patients qui souhaitent aller au bout de leur passage terrestre, nonobstant la souffrance physique ou psychique. Et l'aide médicale à mourir, c'est un soin ultime, légitime et compassionnel qui se fait après une longue et mûre réflexion. Moi, je peux vous dire pour avoir fait, évalué près d'une centaine de patients et presque autant d'aide médicale à mourir, que c'est toujours une longue et une mûre réflexion. Ces patients-là n'arrivent pas du jour au lendemain en disant, tiens, je me suis fait donner un diagnostic de cancer la semaine dernière et je veux l'aide médicale à mourir. Non, ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Il y a vraiment une longue réflexion. C'est vrai tout autant pour les pathologies neurodégénératives physiques comme la sclérose en plaques, la sclérose latérale amyotrophique. Tous ces patients-là ont un long cheminement dans leur maladie et vous qui avez des proches aidants ou vous qui souffrez d'une maladie dégénérative comme le Parkinson, vous savez très bien qu'on s'adapte pendant un grand bout de temps. Il y a des associations comme la société de Parkinson qui sont là pour vous aider aussi et il y a un grand bout de chemin de vie qui peut être fait de façon extrêmement confortable pour aller jusqu'à la mort naturelle. Donc, il n'a jamais été question d'offrir l'aide médicale à mourir, de donner l'aide médicale à mourir plutôt à tout le monde. Par contre, c'est le droit de chacun de le demander et ça devient un droit lorsque la personne devient elle-même lorsque la personne répond aux critères. Alors, je vais arrêter ici, passer aux différentes questions et M. Rial va gérer toute la demande, toute la série de questions et ça va me faire plaisir d'y répondre. Vous avez tout le temps que vous voulez en ce qui me concerne. Merci beaucoup, Docteur L'Espérance. J'ai déjà vraiment de très beaux commentaires dans le chat. J'aimerais revenir sur ce point fondamental et que vous avez souligné dans votre dernière diapositive, c'est le fait que l'aide médicale à mourir est un soin. Est-ce que vous pourriez élaborer sur ce point-là? En fait, pour nous qui faisons l'aide médicale à mourir, c'est un soin, c'est le dernier soin, c'est-à-dire que nous donnons un soin avec l'accord du patient, avec sa dignité, avec son autonomie et c'est donc un soin, on donne des médicaments qui vont, et on pourrait mettre ça de façon, la façon la plus facile à comprendre ou intégrer, c'est de cesser ou de mettre un terme aux souffrances du patient. De la même façon qu'un patient qui a très, très mal à une jambe parce qu'il a une fracture ouverte, vous allez avoir un soin qui va régler ce problème-là. Chez un patient qui a un cancer métastatique, par exemple, ou une insuffisance cardiaque pré-terminale, on met fin à ses souffrances plutôt que de le laisser souffrir au bout de son souffle ou au bout de sa capacité cardiaque ou au bout de sa maladie des souffrances, par exemple, d'un cancer métastatique. C'est pour ça que nous, nous parlons toujours d'un soin qui est un soin terminal, bien sûr, mais c'est un soin qui se fait dans le respect du patient, quel qu'il soit et quelle que soit sa maladie, bien sûr, s'il entre dans les critères. Oui, c'est vraiment ce dont vous parliez, un soin humaniste. Tout à fait, compassionnel et très humaniste. Très bien, merci. Dites-moi, j'ai une question et moi-même, je ne suis pas exactement sûr d'avoir bien compris la différence. je parle vraiment au nom de toute ma communauté, mais pour les gens qui ont le Parkinson, est-ce que vous pourriez nous donner plus d'exemples pour cette communauté ? Ma question, j'en ai une vraiment très spécifique, vous parliez de patients dont la mort n'est pas prévisible qui pouvaient donc demander une aide médicale à mourir qui pourrait l'obtenir et le soin serait administré au jour 91-92, mais qu'est-ce qui est différent finalement entre obtenir un soin au jour 92-93-94-95-120 et une aide médicale à mourir, une demande anticipée ? Oui, en fait, la demande anticipée ferait état d'un patient qui présente une pathologie neurodégénérative cognitive et donc qui va dire, disons que c'est moi qui se fait donner un diagnostic d'Alzheimer et là, je dis, pour le moment, j'ai mon diagnostic, je suis en grade 2, peut-être 3, mais il n'est pas question pour moi d'aller jusqu'à un grade 6 lorsque je ne serai plus apte à décider pour moi-même. Donc, aujourd'hui, avec toute mon aptitude, je décide que lorsque je serai rendu à telle ou telle étape de ma maladie, je voudrais avoir l'aide médicale à mourir. À ce moment-là, je ne serai plus apte à décider pour moi-même. Pour les maladies de Parkinson, la différence, à moins qu'un patient m'arrive et me dit, je me suis fait donner un diagnostic de Parkinson la semaine dernière puis je veux l'aide médicale à mourir, c'est clair que ni moi ni aucun de nos collègues, on va le considérer, il va être apte, bien sûr, mais il ne sera pas considéré comme étant admissible. Par contre, un patient qui est rendu à 5, 6, 7, 8 ans d'évolution de sa maladie qui a de la difficulté à mettre un pied devant l'autre parce qu'il devient trop instable, parce qu'il, etc., etc., vous connaissez bien l'évolution d'une maladie de Parkinson, sans aller dans les détails, cette personne-là pourrait devenir admissible, mais là, on va lui dire, parce que le Parkinson, le patient n'est pas dans une mort naturelle raisonnablement prévisible à court terme, comme un cancer, par exemple. Donc, puis j'ai eu quelques patients parkinsoniens, dont un qui était incapable de se lever de sa chaise, tellement il y avait de tremblements tout à fait incohercibles. Je pense que je n'ai pas besoin de faire d'illustration non plus là-dessus. Je vais vous donner une anecdote. Ce patient-là, malgré tout, avait gardé son sens d'humour. Alors, je lui avais demandé, dites-moi, comme on fait toujours dans les premières évaluations, dites-moi ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire. Alors, je lui disais, ce que vous pouvez, vous l'avez lu vous-même. Il me dit, non, c'est mon épouse qui me lave. Bon, est-ce que vous pouvez vous faire à manger? Non, je ne peux pas me faire à manger, c'est mon épouse qui me fait à manger. Et je continue comme ça. Puis je lui demande, est-ce que vous pouvez vous brosser les dents? Il part à rire. Il dit, ça, docteur, c'est la seule chose que je peux faire tout seul. Alors, non seulement, ça me disait qu'il avait toute son aptitude, qu'il était parfaitement conscient de tout ce qu'il disait, en plus, il avait un certain sens d'humour. Alors, vous voyez, ce patient-là n'avait pas une mort naturelle raisonnablement prévisible. On a attendu 90 jours et là, lui, dans son état, il voulait l'avoir rapidement. Mais il aurait pu attendre un an, un an et demi, deux ans. Il n'y avait pas du tout aucune démence dans sa situation. Donc, il aurait pu attendre un an et demi. Alors, l'histoire du 90 jours, chez tous les patients parkinsoniens, à moins de voir un patient vraiment qui soit rendu complètement alité, je pense bien qu'aucun de nous le mettrait dans la catégorie de mort naturelle non raisonnablement prévisible, un patient totalement alité, qui a de la difficulté à s'alimenter, enfin, que sais-je, il rentrerait pour plusieurs d'entre nous dans le cadre de la mort naturelle raisonnablement prévisible. Mais pour tous les autres, il va entrer dans le cadre de la mort naturelle non raisonnablement prévisible. Donc, 90 jours de, le gouvernement fédéral appelle ça réflexion. Mais là, il pourrait avoir son aide médicale à mourir trois mois, six mois, huit mois, un an après. ça pourrait être, nous sommes au mois, on est 31 mars. Alors, disons qu'un patient me dirait, bien moi, je voudrais bien voir le mariage de ma petite fille qui est au mois d'août. Parfait. L'autre pourrait me dire, bien moi, je voudrais bien aller jusqu'à Noël quand même. Parfait, allons-y jusqu'à Noël. Il n'y a aucun problème, c'est le patient qui décide de lui-même. C'est ça la grosse différence. Alors que pour le patient qui présente une démence, quelle que soit l'origine de la démence, bien là, il est apte au moment où il demande. Et là, il va faire une demande pour plus tard lorsqu'il sera devenu inapte pour décider pour lui-même. C'est ça la grosse différence. Alors que de façon générale, pour 60 % des patients, en tout cas avec un Parkinson, l'aptitude reste complète jusqu'à la fin. Donc, est-ce que cette demande d'aide médicale à mourir est révocable ou transposable dans le futur? Elle est révocable absolument. Tant que la personne reste apte, bien sûr, ça joue dans les deux sens. Vous savez, docteur, j'ai bien repensé à ça. Puis finalement, je ne souffre plus. Puis la chimiothérapie m'a fait du bien. Puis je veux rester comme ça. On ferme mon dossier. Parfait. C'est le patient qui décide de lui-même. Il n'y a aucun problème avec ça. C'est vraiment, encore une fois, c'est toujours basé sur l'autonomie de la personne, sur sa dignité et sur sa liberté. Donc, la personne pourrait retarder son administration de médicaments de six mois en six mois si elle le souhaitait. Exactement. Tout à fait. Oui. C'est pour ça que… Oui, oui. Tout à fait. Bien sûr, après, disons, deux ans, enfin, nous sommes entendus entre médecins et c'est la même chose au Canada anglais, avec les médecins. nous avons des groupes privés de discussions de cas. C'est sûr qu'après deux ans, disons, si un patient me dit, « Vous savez, docteur, on s'est vus il y a deux ans et là, je voudrais arriver. » Bien là, je vais peut-être le revoir pour voir s'il est toujours apte. C'est ça, le gros point. Le point le plus important, c'est l'aptitude. Mais si le patient me téléphone ou m'écrit avec un beau courriel, pas de faute, bien, je me dis qu'il va être apte certainement et donc, je vais lui parler. Je vais peut-être aller le revoir, mais simplement pour, disons, pour être clair avec la loi. D'accord. Est-ce que vous pourriez nous parler de, justement, dans les démenses à corps de Léouis ou, justement, comment ça se passe dans ces cas-là? Ce que je comprends, c'est que les personnes doivent véritablement poser leurs demandes avant de devenir inaptes d'un point de vue cognitif, c'est ça? Oui. Je voudrais juste rassurer Mme Kivion, Mme Linfortune, Mme Létourneau, on voit bien vos mains levées, ne vous inquiétez pas. Elle va être là pour répondre à toutes vos questions. Ça me fait plaisir. Dans les démenses à corps de Léouis, exactement comme les démenses de type Alzheimer, la personne est apte pendant un bon bout de temps. Elle a son diagnostic, elle est apte. Et donc, pour le moment, dans l'état actuel des lois, si aujourd'hui, je voyais un patient avec une démence à corps de Léouis qui me dit, bien, voici, je m'appelle un tel, je sais quel jour on est, etc., etc., son aptitude est complète et je veux l'aide médicale à mourir au mois de juin pour telle ou telle raison. Bien, tant qu'il est apte, le patient, actuellement, il peut obtenir l'aide médicale à mourir, comme les patients Alzheimer. La problématique, c'est ceux qui deviennent inaptes. Et donc, la problématique, comme les pathologies d'Alzheimer, les pathologies à corps de Léouis, toutes les pathologies neurocognitives, c'est la même problématique, à savoir que maintenant, je suis apte, j'ai un diagnostic, je peux avoir l'aide médicale à mourir, mais là, je vais perdre quelques mois d'une vie qui serait peut-être encore fort intéressante. Je ne le sais pas. Je ne sais pas comment va être mon évolution à moi dans ma maladie. Peut-être que dans six mois, je vais être devenu inapte, mais peut-être que je vais encore être tout à fait apte. Donc, la personne perd des mois, des quelques semaines ou quelques mois d'une vie qui pourrait être tout à fait intéressante. D'où l'intérêt des directives médicales anticipées parce qu'à ce moment-là, on enlève tout le poids de cette crainte-là sur les épaules de la personne. La personne peut vivre une vie très intéressante. Elle devient beaucoup plus sereine. Moi, j'ai fait probablement, je crois, le premier cas de maladie d'Alzheimer après la mise en vigueur de la loi. Ça a été une dizaine de jours après le 17 mars 2021, après la loi fédérale. Le patient a été rendu un grade 4, encore tout à fait apte. Ça faisait un an et demi que je le suivais. On attendait les modifications de la loi. S'il était devenu inapte, il n'aurait pas pu obtenir l'aide médicale à mourir. Et ça, c'est fait dans des conditions extrêmement intéressantes. Vous connaissez toutes et tous, je dis toutes parce que je vois beaucoup de dames sur l'écran. Vous connaissez tous Sandra de Montigny. C'est sa bataille à elle. Elle est aussi co-porte-parole de l'association maintenant depuis quelques semaines. Pourquoi son débat, sa bataille, son combat? C'est justement pour ça parce que si elle, actuellement, elle pourrait obtenir l'aide médicale à mourir. Mais elle va perdre quelques semaines, quelques mois d'une vie encore intéressante avec ses enfants, avec son conjoint. Donc, c'est toute la discussion ici. Exactement la même chose pour les pathologies et les maladies à corps de Louis. C'est exactement le même phénomène. Et j'en profite. Je ne sais pas s'il y en a plusieurs d'entre vous qui suivez des séries. Si vous avez suivi, excusez-moi, une belle histoire. Et si vous avez l'extra de Tout.tv, vous l'avez vu la semaine dernière. Mais si vous n'avez pas l'extra, ne manquez pas l'épisode de lundi où vous allez voir en vrai, bien en vrai, pas tout à fait en vrai, mais une aide médicale à mourir qui est extraordinairement bien faite. Je vous le dis, la fiction ici rejoint la réalité à 99 %, même si c'est joué par des acteurs. Ils ont eu de très bons conseillers et c'est vraiment, ça se passe exactement comme vous allez le voir dans l'émission pour ceux qui n'en ont jamais vu. C'est remarquablement bien fait. C'est très émouvant et ça se passe exactement le même dans la réalité. Voilà. Excellent. Merci beaucoup, Docteur L'Espérence. Je vais passer la parole à René Quivillon. Merci, René. Bonjour. Moi, j'ai deux questions en fait parce que ça va faire le pouce sur l'aide médicale à mourir et les DMA. Moi, j'ai fait mes DMA, mais ce que j'entendais, c'est si on fait la demande pour l'aide médicale à mourir anticipée et qu'on a fait nos DMA au préalable, on n'a pas aucune place dans l'endroit ou dans le questionnaire, on peut dire à quel grade est-ce que je peux me rendre? Est-ce qu'on doit le refaire à ce moment-là quand c'est l'aide médicale à mourir? Vous la portez pour une précision. Les directives médicales anticipées qui sont actuellement en vigueur au Québec depuis 2014, on peut tout écrire là-dedans sauf l'aide médicale à mourir. C'est écrit comme tel dans la loi et c'est pour ça qu'on travaille actuellement notre combat actuel et c'est la même chose pour la commission sur l'évolution des soins de fin de vie. C'est d'être capable d'inclure dans les directives médicales anticipées le désir d'obtenir l'aide médicale. Pour l'instant, vous ne pouvez pas le faire. Ce que vous pouvez faire, c'est dire si je me retrouve à l'hôpital avec un infarctus massif, avec une hémorragie cérébrale, etc., je ne veux pas de respirateur, je ne veux pas ci, je ne veux pas ça et ça, c'est votre droit le plus strict et tout le monde devrait avoir fait ses directives médicales anticipées. Excusez-moi, malheureusement, au Québec, on est autour de 200 000 personnes seulement qu'ils ont complétées, mais donc, il faut absolument les faire. Vous avez tout à fait raison, Mme Tivion, vous pouvez actuellement tout dire dans vos directives médicales anticipées si je me retrouve inconscient pour telle ou telle raison, mais pas l'aide médicale à mourir, c'est écrit comme tel dans la loi. C'est là-dessus qu'on travaille, c'est ça la mission actuelle de l'association. Moi, je suis intervenante psychosociale à la Parkinson Centre du Québec, Mauricie, puis là, j'ai quelques cas de gens qui ont la maladie de Parkinson idiopathique, donc zéro atteinte cognitive, mais qui sont plus suicidaires et là, je travaille avec eux pour plus les accompagner vers l'aide médicale à mourir et sont vraiment, en tout cas, dans les trois cas, sont vraiment, non, je ne veux pas que cette décision-là revienne à quelqu'un d'autre qu'à moi et c'est comme pas évident, mais il y avait aussi, et là, je ne sais pas si c'est vrai, est-ce qu'on peut avoir l'aide médicale à mourir avec un passé suicidaire ou avec une dépression majeure? Parce que déjà, il y a quelques années, on disait, si la personne a fait une dépression majeure et elle n'a pas le droit à l'aide médicale à mourir, c'est parce qu'on a beaucoup de gens qui ont le Parkinson qui font des dépressions majeures. Oui, avec raison. N'importe qui qui aurait une maladie comme ça peut se retrouver dépressif, ça ne veut pas dire qu'il devient inapte. Par ailleurs, il ne faut pas du tout mélanger une dépression avec un trouble d'inaptitude temporaire. Je cherche le mot parce que je veux le dire. Il ne faut pas du tout mélanger ça. Un trouble d'adaptation, voilà, je vais finir par le dire, ce n'est pas du tout la même chose. Alors, un patient qui a eu un passé dépressif, disons, s'il a eu plusieurs années de passé dépressif puis qu'il l'est encore un peu puis qu'il est rendu à 60 ans ou 70, il est bien possible que le médecin demande une évaluation psychiatrique, mais il est fort probable aussi que le patient ait déjà beaucoup de psychiatres qui ont passé dans son dossier et donc on a tout dans le dossier pour dire, le patient est dépressif mais il est tout à fait. Moi, j'ai eu des patients comme ça surtout depuis le changement de la loi avec des pathologies où la mort naturelle n'est pas raisonnablement prévisible où j'avais déjà une évaluation psychiatrique disant, oui, madame ou monsieur effectivement présente quelques éléments dépressifs mais avec sa maladie on s'attend à ça et puis ce n'est pas du tout un manque vis-à-vis de son aptitude à décider pour elle-même. si des patients dans votre groupe se sont fait dire que vu qu'il avait déjà eu une dépression il ne pouvait pas avoir l'aide médicale à moyen la seule raison à ça c'est que le médecin ne veut pas s'en mêler je vous le dis on demande un autre médecin à ce moment-là exactement parce que ce n'est pas du tout vulnerable si le patient est profondément dépressif dans le fond de son lit puis qu'il pleure puis qu'il n'a jamais vu aucun psychiatre qu'il n'a eu aucune médication on est dans un autre tableau mais le patient qui a déjà été évalué qui a déjà eu des antécédents etc. ce n'est pas du tout une contre-indication parfait, merci et juste la deuxième partie ou la première partie de votre question c'était est-ce qu'un patient parkinsonien dit moi je ne veux pas me rendre jusque-là oui c'est vrai on retourne dans la même discussion à savoir que maintenant il peut obtenir l'aide médicale à mourir sauf que ça lui fait perdre encore une fois quelques semaines quelques mois d'une vie qui pourrait être encore intéressante ok parfait, merci merci beaucoup j'aimerais juste vous partager avant de passer la parole à madame Lafortune une intervention que j'ai eu à faire où justement une patiente m'a appelé chez Parkinson Québec en me questionnant sur l'aide médicale à mourir et il se trouve que quand je lui ai annoncé que l'aide médicale à mourir était disponible était légale ça l'a libéré ça l'a réjoui ça l'a ça lui a permis elle m'a rappelé une semaine plus tard en me disant le fait d'être de disposer moi-même de mon droit à mourir me donne le goût de continuer à vivre c'est la raison pour laquelle je vous ai invité aujourd'hui docteur L'Espérance c'est c'est non seulement ce besoin d'information publique mais le savoir qu'on est nous-mêmes maîtres de notre continuité de vie et de notre dignité à vivre entièrement cette vie ça redonne beaucoup d'espoir aux personnes à qui je parle c'est mon petit commentaire éditorial Madame Lafortune c'est à vous je vais juste si vous permettez Madame Lafortune répondre à ça quelques instants je l'ai dit dans ma présentation ça amène beaucoup de sérénité aux gens quelle que soit leur pathologie c'est bien sûr que si c'est un cancer avancé ils ont une certaine sérénité parce qu'ils savent que la souffrance va s'arrêter mais pour les patients avec une maladie d'Alzheimer ça les soulage ça enlève un poids énorme sur leurs épaules bien qu'ils savent qu'ils vont avoir l'aide médicale à mourir dans un délai relativement prévisible mais ça enlève un gros poids et c'est vrai pour toutes les pathologies par exemple polyarthrite rhumatoïde et je vous donne une petite anecdote encore je donne la parole tout de suite à madame Lafortune j'ai vu une patiente l'été dernier avec une polyarthrite rhumatoïde juvénile la madame est âgée de 60 ans elle avait son diagnostic depuis l'âge de 8 ans vous pouvez imaginer quelle sorte de vie elle a eu un peu de travail pas de travail parce qu'elle ne pouvait pas toujours y aller souffrante etc et a angoissé parce qu'elle avait vu son orthopédiste peu de temps avant qui avait dit je ne peux plus rien faire pour vos épaules qu'est-ce que j'ai fait continuez à prendre vos médicaments vous savez ce que ça veut dire donc les médicaments antalgiques etc et elle souffrait je l'évalue elle me dit bon puis docteur je n'ai pas de jugement à vous donner madame vous êtes tout à fait admissible ah bon c'est extraordinaire je peux l'avoir quand j'ai dit je peux l'avoir à partir de 90 dans 90 jours parce qu'elle était dans le cas de MNRP parfait on reste comme ça elle me rappelle 4-5 jours plus tard elle me dit docteur je suis allé au restaurant avec mes amis puis ma soeur hier c'est extraordinaire pour l'instant j'annule ma demande et puis je ne veux pas d'aide médicale à mourir tout de suite on s'en parlera j'en ai pas besoin dans 90 jours parfait madame on avait prévu ça pour le mois de septembre aucun problème elle m'a rappelé au mois de janvier au février docteur j'en peux plus là j'ai eu tout ce que j'avais à faire et elle a eu de très beaux mois et puis on a procédé au mois de mars elle a donné ses organes en plus donc vous voyez que tout peut être fait mais vous avez très bien dit M. Régal la sérénité que ça apporte à tous les gens et c'est vrai quelle que soit la pathologie madame Lafortune allez-y oui bonjour en fait moi j'ai j'ai accompagné ma mère dans l'aide à mourir qui était plus une situation de cancer dans les 1 mois très serré donc oui c'est quelque chose qui se passe qui est très respectueux de la personne ça je vais le dire mais là je suis dans la situation où est-ce que mon père vit avec le Parkinson depuis 1997 donc ça fait très longtemps mais il a commencé à avoir une marchette cette année mais depuis le décès de ma mère c'est quelqu'un qui se laisse aller qui voit plus le but de vivre qui voit plus la misère à manger il est quand même autonome je dirais il vit encore dans un logement au Florea tout seul dans ses affaires mais il s'ennuie la vie est plate et tout ça puis c'est pour ça que je suis ici parce qu'il est justement chez son neurologue aujourd'hui pour parler de l'aide à mourir ça fait que le ladon était là ça fait que si je vois il y a deux solutions il y a soit qui dit si je me rends à aller vivre dans un CHSLD où est-ce qu'on doit me changer la couche me nourrir je ne veux pas me rendre là donc mon frère et moi prendraient la décision où il pourrait dans 90 jours demander l'aide à mourir c'est ça il y aurait comme deux options bien actuellement il pourrait être évalué et j'étais en fin de semaine à l'association des neurologues où on était trois à donner une conférence et donc les neurologues sont en grande majorité pour l'aide médicale à mourir tout au moins pour évaluer des patients et donc votre père est probablement qui commence à souffrir de ce qu'on appelle un syndrome de glissement c'est-à-dire qu'il se laisse aller tout doucement comme bien des personnes âgées il y avait eu l'opération au cerveau à 70 ans qui a fait que ça durait plus longtemps la maladie ça l'a stabilisé mais maintenant comme vous dites puis ma mère n'est plus là tout ça c'est ça et donc moi en tout cas avec ce que vous me dites si je le voyais c'est sûr que je le mettrais admissible puis là je lui dirais bien monsieur Lafortune bien on on pourra procéder à l'été on pourra procéder à l'automne on pourra procéder à Noël on pourra procéder quand vous voulez en autant que vous gardez votre aptitude mais par contre avec ce que vous me dites s'il se retrouvait au CHSLD parce qu'il a besoin de plus de soins et qu'il a encore son aptitude il peut décider pour lui-même s'il se retrouve en CHSLD parce qu'il n'est plus apte ou parce qu'il est rendu avec une démence bien là vous ne pourriez pas décider pour lui actuellement c'est pour ça il faudrait qu'il remplisse la demande d'anticipation non parce que même là il ne pourrait pas l'avoir pour l'instant ce n'est pas légal dans la loi c'est là-dessus qu'on travaille par contre ce que vous pourriez faire comme bien d'autres excusez-moi c'est de dire écoutez si mettons qu'il s'en va au CHSLD puis qu'il fait une pneumonie ou qu'il fait une maladie XYZ là importante bien là vous avez tout à fait le droit si vous êtes ses mandataires de décider d'un arrêt de traitement ça c'est votre droit le plus strict qui est tout à fait légal moral mais pour l'instant votre père avec ce que vous me dites serait admissible au moment où il le désira tant qu'il reste apte mais s'il a sa maladie depuis 1995 ou 17 il y a bien des bonnes chances qu'il reste apte encore un bon bout de temps les démences à corps de Louis dans les Parkinson ça touche surtout les patients au-dessus de 70 ans ça touche autour de 40% des patients donc ça veut dire qu'il y en a 60% qui n'ont pas du tout de problème cognitif mais ça commence il y a eu deux fois suite à des opérations ça commence tranquillement là mais merci beaucoup pour la réponse merci Salé Kersi merci Mme Letourneau votre micro j'aimerais commencer par dire Romain merci infiniment pour cette fantastique conférence j'ai malheureusement manqué les 30 premières minutes je n'avais pas le lien alors je vais m'excuser à tout le monde si ma question va retourner dans quelque chose que je n'ai pas entendu docteur Lespérance merci infiniment pour cette information incroyable j'ai écouté le YouTube après parce que je sais que ça va être sur le site de Parkinson je vais pouvoir aller me reconnecter sur la vidéo donc si je comprends ma mère elle va avoir 93 ans le 26 avril elle a le Parkinson elle est rendue au stage à peu près 5 elle fait des hallucinations d'illusions là elle commence à faire plus la dépression parce qu'elle ne veut plus rien savoir elle peut plus vivre comme ça la demande est-ce qu'il faut qu'elle soit faite par écrite cette demande d'aide à mourir parce que nous ce qu'on a fait avec son médecin elle est dans un CHSLD donc rien qu'elle est capable de faire par elle-même moi ce que j'avais demandé il y a deux ans c'est que ma mère s'assoie avec son médecin le médecin s'est assise avec elle pendant à peu près 40-45 minutes parce que j'ai dit au médecin maman est tannée elle veut s'en aller tu sais qu'est-ce qu'on peut faire dans ce temps-là on n'est pas prête elle est laissée partir il y a deux ans mais qu'est-ce qu'on peut faire alors si elle a eu cette rencontre-là avec son médecin il y a deux ans elle était plus apte qu'elle est maintenant est-ce que ça compte comme une demande ou est-ce qu'il faut que la demande ait été faite par écrite non la demande doit être faite la demande doit être faite sur un formulaire qui demande c'est une page où c'est simplement la signature du patient ou de la patiente avec la signature du médecin ou d'une infirmière ou d'un travailleur social quelqu'un du réseau de la santé qui signe que c'est bien madame pas les tourneaux votre mère en tout cas madame comment est-ce qu'il disait ça dans le temps madame Marie les tourneaux époux les tourneaux qui signe bien la demande avec un seul témoin il n'y a plus besoin de deux témoins comme avant c'est un seul témoin c'est tout maintenant avec ce que vous me dites de votre mère et vous rentrez très bien dans la discussion ne vous gênez pas pour ça avec ce que vous me dites de votre mère un la demande qu'elle a faite il y a deux ans s'il n'y a pas eu de formule c'est sûr que c'est pas bon il faut avoir vraiment une demande formelle et de un donc la signature deuxièmement à ce moment-là un médecin va aller l'évaluer si elle est apte elle peut tout à fait obtenir l'aide médicale à mourir si elle n'est pas apte parce qu'elle a trop d'hallucinations des choses comme ça bien là on entre dans un autre cadre et ça va être le cadre des arrêts de traitement et on ne peut pas avoir elle ne pourrait pas avoir l'aide médicale à mourir mais avec ce que vous me dites si elle demande encore et éventuellement si je ne sais pas le médecin pourrait peut-être se faire valider par un psychologue ou un psychiatre pour voir si elle est apte mais comme médecin le patient doit répondre à ce qu'on appelle les critères de nouvelle écosse qui sont cinq questions qui sont très simples et donc on peut voir si le patient est apte à répondre à toute son aptitude pour demander l'aide médicale à mourir donc moi ce que je vous suggère puis on pourra s'en parler si vous voulez en privé ça me fait plaisir appelez-moi demandez à M. Régal mon numéro de téléphone ça me fait plaisir de vous répondre je le fais pour l'association de toute façon mais avec ce que vous me dites en principe elle pourrait répondre signer sa demande et demander à ce qu'elle soit évaluée par un médecin évaluateur ok merci beaucoup docteur Espérance je vais vous communiquer en privé c'est certain Romain s'il te plaît je vais vous poser le téléphone du docteur et puis l'autre question c'était oh mon dieu je l'ai écrit pendant que ah oui mais non je vais vous parler en privé M. le docteur Espérance parce que là je l'ai écrit quelque part je l'ai perdu merci infiniment j'ai une question docteur Espérance naturellement beaucoup de patients vivent avec cette maladie Parkinson qui est une maladie qui évolue quand même lentement se posent la question mais quels sont les signes qui nous permettent de savoir si c'est vraiment le temps de faire la demande sachant qu'il y a 90 jours qui s'en viennent et dans lesquels il va falloir que je reste apte au bout de ces 90 jours c'est bien ça oui mais l'aptitude ou la perte d'aptitude ça se fait pas du jour au lendemain ou dans le milieu d'une nuit à moins de faire un accident vasculaire cérébral mais la perte d'aptitude ça se fait sur des semaines et des semaines et des mois et ça on le voit venir avant par exemple je donne un exemple parfaitement symbolique ou inventé fictionnel mettons que un de vos parents votre père ou votre mère a un Parkinson et qu'à chaque fois vous allez le voir et vous demande quelle date on est exactement et puis qu'il y a de la difficulté à lire son journal ou qu'il se demande qu'est-ce qui se passe aux nouvelles bien là vous pouvez peut-être avoir un doute que ses facultés cognitives commencent à en avoir un petit peu perdu par rapport à ce qu'il ou elle était avant si vous allez voir votre père ou votre mère dans la même situation puis qu'elle vous dit as-tu vu ça encore qu'est-ce qui vient de se passer sans l'Ukraine ça n'a pas de bon sens bien là vous pouvez être sûr qu'il a toute sa tête fait qu'il ne perdra pas son aptitude dans les trois prochains mois ça c'est certain la perte d'aptitude ça se fait sur plusieurs plusieurs mois et puis dans les démenses à corps de Louis ça peut même contrairement à l'Alzheimer ça peut même être encore plus lent qu'un Alzheimer c'est sûr que s'il commence à y avoir des troubles importants cognitifs bien là on peut l'évaluer évaluer l'aptitude du patient et puis là on va le mettre on va lui dire bien là peut-être que vous seriez mieux de procéder dans les prochains mois plutôt que d'attendre encore mais ça c'est il faut vraiment évaluer chaque patient c'est au cas par cas d'accord merci beaucoup je vais prendre une dernière question monsieur ou madame Boivin montez votre micro parfait juste un petit mot monsieur Rigal c'est pour vous mais moi j'ai pas de problème pour rester là très très bien merci alors juste une question d'éclaircissement de ma conjointe qui est parkinsonienne elle demande est-ce qu'on comprend clairement que présentement la loi permet pas d'avoir d'anticiper exemple de demander l'aide à mourir dans le cas où elle l'aurait formulé mettons elle aurait été rencontrée son médecin comme là présentement va quand même bien mais mettons que son état de chambre puis que finalement elle veut commencer à demander l'aide à mourir et si elle devenait inapte en cours en cours de route parce que bon on le sait il y a des périodes des fois la capacité à consentir elle va être variable des fois donc si elle est dans une période de bonne insultée à un moment donné ça dégénère donc si elle avait rédigé la formule qui autorise l'aide à mourir d'anticiper n'est pas encore valide c'est bien ce que vous nous dites Exact tout à fait c'est exactement ça pour l'instant c'est pas encore valide pour une demande médicale anticipée d'aide médicale à mourir dans les cas d'inaptitudes cognitives c'est là-dessus qu'on travaille tous par contre il y a un point important que vous soulevez chez certains patients une journée ils vont bien puis le lendemain ils sont un petit peu mêlés puis le surlendemain ils vont bien ça c'est pas un problème dans le sens que c'est aux médecins et puis nous dans nos groupes de discussion on en a souvent des cas comme ça qui nous sont présentés et là c'est aux médecins à aller voir écoutez par exemple vous êtes avec votre père ou votre mère ou votre épouse ou votre conjoint ou conjointe et puis vous dites là où vous y allez vous dites écoutez ça me surprend aujourd'hui mon père il a un ordre perdu mais hier il était bien correct donc là on m'a dit parfait je vais l'évaluer aujourd'hui et puis la seule chose que je vais vous dire écoutez je vais revenir dans 2-3 jours on va se revoir un peu plus tard et puis on va évaluer comment il est parce que quand c'est fluctuant comme ça on prend le patient dans une bonne journée moi il y a des patients que je vais voir puis la famille me dit écoutez l'après-midi il est mieux que le matin ou le contraire on va y aller le matin l'après-midi quand le patient est bien on ne va pas faire exprès pour dire qu'un patient est inapte si en fait il est apte le reste du temps mais c'est un excellent point mon autre question est tu réponds à les critères pour être l'antiquitation à mourir vous parlez beaucoup du 90 jours est-ce que ce délai de 90 jours peut être extensionné jusqu'à 2 ans 5 ans pour une pathologie comme le Parkinson le 90 jours peut aller à 3 mois 6 mois 1 an 1 an et demi tant que le patient garde son aptitude si on a un doute sur l'aptitude du patient bien là c'est certain qu'on va aller le revoir on va aller le revoir après disons 3 mois pour savoir s'il est encore apte et puis là on va discuter avec le patient donc c'est vraiment au cas par cas le 90 jours c'est un minimum c'est pas du tout un maximum mais tout dépend de l'aptitude du patient pour le moment c'est là-dessus qu'on travaille c'est-à-dire pour faire modifier la loi pour que les patients qui présentent des troubles cognitifs puissent quand même obtenir l'aide médicale à mourir même s'ils ne deviennent plus aptes à le faire docteur L'espérance je pense qu'on va profiter encore de votre générosité on a encore une main levée Isabelle pourriez-vous enlever ou activer votre micro il y a juste M. Boivin je pense qu'il voulait avoir un discours je voulais dire est-ce que ce serait possible de faire l'espérance si cette modification apparaît c'est-à-dire qu'une aide médicale anticipée puisse devenir possible pour un cas de perte de la capacité à consentir qu'il y ait un lien directement qui soit fait par vos services avec Parkinson Québec qui pourraient être transmis à tout le monde parce que souvent malheureusement on n'est pas toujours au courant des derniers changements de loi avec plaisir mais inquiétez-vous pas ça va certainement faire du bruit puis des discussions dans la société puis dans les médias ça fait que tout le monde va à peu près le savoir mais M. Régal va se faire un plaisir de vous le dire puis aussi de communiquer avec nous puis nous aussi sur notre site c'est sûr qu'on va l'indiquer on attend tous cette journée-là oui Mme Isabelle oui est-ce que vous m'entendez oui pourtant j'ai activé la vidéo mais je sais pas ça semble pas fonctionner alors moi ma mère est atteinte de Parkinson puis j'espère pas aller dans une question trop personnelle je vais essayer de rester au sens large elle est dans le processus de la demande de l'aide médicale à mourir qui a été acceptée et est hospitalisée présentement à part de l'aide médicale à mourir depuis plusieurs années déjà ça fait déjà 17 ans qu'elle est atteinte de la maladie de Parkinson atrophie multisystémisée ils savent pas vraiment c'est un peu entre les deux puis là elle a des atteintes cognitives mais elle demeure admissible quand même mais là je me demande parce qu'on voit que son jugement est altéré puis maintenant la perspective d'aide médicale à mourir est davantage une forme de chantage pour obtenir plus de soins c'est quelque chose qui n'était pas du tout dans le tempérament de ma mère auparavant et puis je me demandais s'il existait des ressources psychologiques pour les aidants naturels pour arriver à accompagner de façon décente ces gens-là un peu comme tu vas avoir des lignes suicide, action ces choses-là je me demandais est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait me guider pour l'accompagner pour préserver la relation parce que là ça amène beaucoup la relation tout ça l'espèce de climat de chantage puis comme je vous dis c'était pas dans son tempérament ma question c'est ça oui bien vous n'êtes pas la seule à poser cette question-là de l'accompagnement psychologique nous on a essayé d'en trouver d'en mettre sur notre site puis il n'y a personne qui a répondu à l'appel vous pouvez peut-être tenter du côté de la société d'Alzheimer ils peuvent vous donner des références pour avoir des groupes de soutien psychologique mais malheureusement la seule réponse plate que je peux donner c'est de voir avec soit avec les ressources du CHSLD ou encore du CLSC dans le secteur où est votre mère je peux dire c'est une réponse plate parce qu'ils vont vous dire probablement qu'ils n'ont pas les ressources pour mais sinon si vous avez quelques fonds vous pouvez consulter dans le privé mais pour le moment et c'est un manque il n'y a pas de groupe de soutien comme ça à ma connaissance en tout cas puis on a fait le tour parfait merci désolé non c'est correct comme on n'a pas d'autres questions docteur Espérance j'aimerais vous remercier au nom de toute la communauté de Parkinson du Québec c'était vraiment très intéressant un sujet qui est comme vous l'avez vu qui touche au cœur de beaucoup beaucoup de de tous nos concitoyens et de tous les membres de notre communauté c'est également un sujet sur lequel il est réellement important de communiquer je pense qu'il existe beaucoup de mythes et effectivement de mauvaise conception autour de cette aide médicale à mourir qui est un soin comme vous l'avez dit d'empathie et de compassion humaniste merci beaucoup docteur Espérance je vois je vois tous ces merci qui apparaissent dans notre chat c'est vraiment très très comme je vous le dis c'est très partagé je vous rappelle à tous que cette vidéo sera disponible dans quelques jours sur le site de Parkinson Québec donc vous aurez l'opportunité de la regarder nous mettrons dans les dans les commentaires associés à cette vidéo les coordonnées de votre association docteur Espérance pour que les personnes qui sont réellement intéressées et qui ont des besoins personnels à adresser puissent s'adresser directement à votre organisation avec plaisir merci beaucoup à tous de nous avoir suivis et j'espère pouvoir compter sur vous pour d'autres rencontres dans les mois qui viennent docteur Espérance merci encore infiniment de la part de toute notre communauté c'est un plaisir à tout le monde et bonne suite des choses pour vous tous et toutes merci 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 au revoir merci